Merci infiniment ma chère Zita Enro, merci pour ce pop-up-up spécial en direct de l'hôtel Barrière Normandie. Voici le festival américain de Deauville, c'est jusqu'au 13 septembre et c'est évidemment recommandé par Pop-up-up et c'est sur France Inter dès demain avec On aura tout vu à 10h. Merci à toute l'équipe de Pop-up-up, mention spéciale à Alain Fauché et Raja Boudni chargés des opérations extérieures. Merci aussi à toutes les équipes techniques, en particulier Benjamin Thuot à la console, Camille Garin à la vidéo et Franck Malabry à la coordination. Lundi dans Pop-up-up, Carla Bruni et Nicolas Godin du duo Air, interviewé par Pedro Winter. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop-up-up. Sauf qu'après des superbes vacances, Sophie se dit que ce n'est pas raisonnable. Eh bien, Sophie, rassurez-vous et écoutez ce qui suit. En ce moment, chez Bouygues Télécom, c'est la rentrée sans compter. iPhone SE est à 1 euro plus 6 euros par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation 90 gigas avec avantage smartphone. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition soit à 145 euros après remboursement de 50 euros. Engagement 24 mois. Vendredi 11 septembre à 20h, l'Orchestre National de France présente, sous la direction de GESCO-Cirvenne, trois concertos composés par le prolifique et génial Martial Solal. Avec la participation de Jean-Charles Richard, Donny Leloup, Jean-Paul Séléa, Hervé Sélin, Éric Ferrand-Caoua et François Merville. Réservation Maison de la Radio.fr. Entrez au cœur du concert. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Deauville de Kuhn. Deauville, oui, nous sommes à Deauville, vous entendez ? Oui, j'entends, j'entends. Écoutez, nous sommes à Paris avec l'un des galeristes les plus influents, Kamel Ménour est avec nous. Allô, allô ? Oui, je vous entends très bien. Je disais Kamel Ménour est avec nous. Très bien. Vous avez le son à Deauville, il est avec nous, il n'est pas avec vous. Salut de notre part. Vous écoutez France Inter, au quatrième pop, il y a quelques instants, il était exactement 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Comme pour Strasbourg, la justice retoque aujourd'hui l'arrêté qui oblige au port du masque dans tous les lieux des villes de Lyon et de villes urbaines. Le tribunal administratif a été clair aujourd'hui, la préfecture du Rhône doit assouplir ses arrêtés, Christophe Vincent. Trois jours après son entrée en vigueur, l'arrêté doit déjà être modifié, faute de quoi il sera suspendu mardi midi. Le tribunal retoque une règle trop générale, sans nuance. Le juge demande au préfet de limiter l'obligation du masque au territoire à risque particulier et donc d'exclure les zones à faible densité, tout comme les horaires où le risque de propagation est nul. Les essentialistes Auvergne-Rhône-Alpes, qui avaient contesté l'arrêté, se félicitent. Pour leur avocat, Sébastien Braque, ce recours permet de sauvegarder les libertés individuelles. Le préfet prend acte, mais Pascal Maillot souligne que le juge confirme le bien fondé du masque. Attention, jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté, le masque reste obligatoire dans tout Lyon et ville urbaine, 24h sur 24, sauf pour les joggeurs et les cyclistes. Lyon, Christophe Vincent, France Inter. On l'a appris il y a quelques minutes, un bus de la RATP a pris feu cet après-midi à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Les pompiers sont toujours sur place, pas de blessés, dit la RATP, ni passagers, ni le conducteur. On n'en sait pas plus pour l'instant, on ne sait pas ce qui a déclenché les flammes. Une adolescente fait partie des 17 personnes qui seront jugées pour le saccage de l'Arc de Triomphe lors d'une manifestation de gilets jaunes en 2018. Dans le détail, on apprend ce soir que 10 personnes seront renvoyées devant le tribunal correctionnel pour des vols aggravés. La jeune fille mineure, elle, comparaîtra devant un tribunal pour enfants. Six autres personnes seront jugées par un tribunal de police. L'Arc de Triomphe avait été pris d'assaut lors du troisième week-end de manifestation. Du mobilier avait été détruit, des œuvres d'art endommagées. Le préjudice avait été estimé à plus d'un million d'euros. Qui se cache derrière les mutilations de chevaux dans la Manche la nuit dernière ? Un propriétaire de deux juments a découvert, lui aussi, des blessures à l'épaule et à la cuisse de ses deux bêtes. Des entailles profondes, les muscles ont été atteints, mais les jours des deux bêtes ne sont pas en danger. En Bretagne, dans le Finistère, les gendarmes, eux, ont mené une opération la nuit dernière. Plutôt discrète, le dossier étant sensible, le lieu de l'opération est resté confidentiel, Léo Rosé. On prend le problème à bras-le-corps, assure le colonel Duvinage, chef de la gendarmerie dans le Finistère. Une opération d'envergure est conduite avec 45 gendarmes dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une zone gardée secrète. Au cours de cette nuit, une quarantaine de nouveaux signalements sont adressés à la gendarmerie, qui vérifie. Les gendarmes enquêtent notamment sur une dizaine de suspicions. Dans des élevages de Gwengat et Plogastel-Saint-Germain, des chevaux auraient subi des sédations. Ils ont des symptômes, mais pas de confirmation dans l'attente des résultats des analyses toxicologiques. Dans ce climat tendu, le nombre de drones dans le ciel finistérien est en forte hausse. D'un côté, des drones suspects, qui pourraient faire du repérage pour des mutilations. De l'autre, ceux dits amis, des éleveurs ou des sociétés privées pour le compte d'éleveurs. Le centre Finistère est particulièrement touché. La gendarmerie appelle par ailleurs à la prudence. Beaucoup de fausses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Léo Rosé. Le rapport des inspecteurs de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Ils ont pu visiter un site nucléaire en Iran, celui dont ils demandaient l'accès depuis plusieurs mois. Et ce soir, ils affirment que les stocks d'uranium enrichi dépassent de dix fois la limite autorisée par l'accord de Vienne de 2015, plus de 2100 kilos. Après l'Iran qui condamne la réédition des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, des milliers de manifestants ont protesté aujourd'hui également dans plusieurs villes du Pakistan contre Charlie Hebdo et la France après la publication à nouveau des caricatures. On revient en France en 51 salariés à l'arrêt à Damparis dans le Jura. Il s'agit de ceux de Jacob Delafond, le fabricant d'équipements pour salles de bain. Son propriétaire américain, Keller, a décidé de fermer l'usine historique, celle qui avait été implantée en 1899. Les salariés ont débrayé ce matin. Les élus du personnel doivent se réunir lundi. Ils comptent sur les syndicats pour négocier au mieux leurs conditions de départ. Le centre de formation de l'Olympique de Marseille fermé. Plusieurs cas de coronavirus y ont été détectés. L'Avore dans le Tarn, c'est là-bas que se joue l'arrivée de la septième étape du Tour de France. Plus que quelques kilomètres avant l'arrivée. Et ça devrait être une arrivée au sprint. Fanny Lechevestrier, vous qui êtes à moto. Et oui, à moins de 3 kilomètres de l'arrivée, une étape complètement folle. On vous avait dit qu'elle réserverait des surprises avec le vent en trouble faite. Et bien le vent a tenu toutes ses promesses avec le principal leçon pour l'instant de cette étape. Ce sont des favoris piégés par ce vent. On passe à Tadej Pogacar, troisième du classement général, à Richard Carapaz ou encore Richie Porte. Ils pointent désormais à 1 minute et 10 secondes du peloton à maillot jaune. Le groupe de tête emmené par Adam Yed. C'est par la Groupama FDJ. L'équipe française de Thibaut Pinot qui a fait un gros boulot sur ce final pour creuser les écarts. Figurent également toujours dans ce groupe de leaders et de favoris. Les Français Romain Bardet et Guillaume Barthain très bien placés. Pour la victoire d'étape, on passe à Peter Sagan ou pourquoi pas Brian Cocard. Merci Fanny Lechtevestri avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Vous écoutez France Inter, 16h06. Tous les samedis matins sur France Inter. À partir de 10h, on aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson et Laurent Delmas. Nous serons dans un festival pour de vrais. Deauville, 46e édition du cinéma américain avec en prime Cannes et Annecy. Invité Bruno Podalides, Vincent Lacoste, Rebecca Zlotowski, Thierry Frémaux et d'autres encore. Depuis l'hôtel Barrière, le Normandie Deauville. On aura tout vu le samedi matin sur France Inter à partir de 10h. À demain. Il me semble que c'est par Jupiter sur France Inter. Et vous, vous n'êtes pas à Deauville. Ah non, 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 non. Vous savez, on est Paris 16e, c'est pareil. Ça ne veut pas l'arbre, si. Il manque la plage quand même. Un petit peu les planches et tout ça. Sans la mer, mais il y a quelques mouettes. Moi, j'entends des mouettes parfois à Paris. Exactement. Merci Laetitia Gagné pour les informations. Il fait la mer en plus. Très bien. Non, mais ça va, allez. Prenez votre week-end. Ok, bon courage. Prenez votre week-end et vos pilules surtout. Allez, on y va. 9h30 dans le bureau de Port-Jupiter. Putain, c'est chiant ce masque. Sinon, ça va, ça se passe plutôt bien la vie de bureau en 2020. Hein ? Quoi ? Ça se passe plutôt bien finalement la vie de bureau. Ah oui, mais enfin c'est quand même contraignant. Hein ? Bon, attends, j'enlève mon masque là. Ah, j'en profite qu'on ne soit que tous les deux là. Donc je disais, c'est plutôt contraignant. Oui, heureusement, j'enlève aussi. On est bien protégés parce que les vitres en plexiglas, c'est un plus. Non, ça me déprime loin le plexi là. Dire qu'on s'est battu toutes ces années pour arrêter le plastique. Ouais, c'est vrai, ça ne ressemble pas vraiment au monde d'au-demain. Mais bon, si tu veux. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, tu sais que dans l'équipe de Nagui, quand Nicole a voulu lancer l'agrafeuse à Michel, avec le plexi, paf, ça lui est revenu en pleine figure. Ah, c'est hyper dangereux. Bon, la semaine prochaine, il n'y aura plus tout aussi. Ah bon, pourquoi ? On sera tous dans des caissons. Ah bon ? Ah, ils ne t'ont pas dit ? Non. Ah si, si, à chaque poste, il y aura un grand caisson hyperventilé et hermétique individuel. Quoi contre le Covid-19 ? C'est surtout pour anticiper le 20, 21, 22. Attends, parce qu'entre l'entrée et ensuite le caisson, on pourrait l'attraper alors ? Enfin, Charline, ils ont pensé. En arrivant à la maison de la radio, en fait, tu recevras un scaphandre totalement désinfecté qui te permettra de te balader tranquillement dans les couleurs. Et pour prendre un café à la machine ? Non, 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 plus de café à la machine, uniquement en intraveineuse. Oh là là, bon allez, moi je me remets à bosser là parce que... Tu me passeras la grapheuse ? Ah oui. Aïe ! Mais je sais que tu l'as fait exprès en plus ! Non, 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 non. Bonjour la France Inter et bienvenue dans le Politbureau du Rire. Donc voici la devise, le plastique c'est fantastique, le plexi c'est le paradis. Elle mère fout de Covid. Voici le sommaire, c'est la liesse dans les rues, partout on sent que l'ambiance est à la fête, pour les 150 ans de la République. Mais quel visage a-t-elle aujourd'hui ? La République, chez moi ! L'engagement solidaire connaît un nouveau souffle, la crise sanitaire et la crise économique qui s'annonce mobilise les citoyens, qui s'organise entre eux et multiplie les initiatives locales. Mais tu connais Mec Wish ? C'est une association qui nous permet de réaliser notre rêve. Mais non, mais c'est juste pour les enfants malades. Ça arrive ? Putain, mais c'est injuste. Les musées doivent-ils être amusants pour élargir leur public ? La plupart, dont le Louvre, ont fait leur mutation numérique et ludique. Et quand des musées deviennent aussi instagrammables, où s'arrête l'art, où commence le divertissement ? Je ne sais pas pourquoi, mais Fragonard m'a toujours fait chier. Comme Mozart ? Exactement pareil. Bonjour Alex Vizorek ! Bonjour Charline Vanunacker ! Qui est là aujourd'hui ? Oh là là, eh bien figurez-vous que c'est une toute belle équipe à 17h29. Celui qui est également artiste contemporain, il fait des collages surréalistes. Eh bien tenez-vous bien, je comprends mieux ses œuvres que ses choix musicaux. C'est Monsieur Joubaka, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, de quoi on va parler ? Et de Fantastique Negrito. Diableur. Ça, ça va être une découverte pour moi, comme à chaque fois. 17h36, celle qui vient du pays, qui nous a offert Giacometti, Le Corbusier, mais aussi Patrick Juvet. Et c'est Christine Gonzalès, bonjour. Le meilleur pour la fin. Ce soir, je vais à la rencontre d'un auteur mort il y a 50 ans. C'est François Mauriac, grand écrivain, journaliste, académicien, prix Nobel de littérature. Trop de réussite, mais pas très bon signe. 17h46, celui qui a explosé tous les records d'audience hier soir sur TF1 avec Grand Hôtel. Parce que dans la série, c'est pas comme dans ses chroniques, il va à l'essentiel. Je veux cet hôtel, je l'aurai. Est-ce que vous allez la voir cet hôtel ? Bonjour, il peut l'étudier à vous. Non, je ne vais pas spoiler, il y a d'autres épisodes. Eh bien, moi, je vais me servir de mon invité pour parler de révolution. Très bien, il y a 17h55, Franck Zappa a dit, jouer de la guitare, c'est comme faire l'amour. Il faut vraiment être stupide pour oublier comment on fait. Je peux vous dire qu'il est loin d'être con, c'est Frédéric Frommet qui viendra. Et voici celui qui va nous guider sur le chemin de l'art. Car vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Kamel Menour. C'est lui, c'est lui. France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue dans cette émission Kamel Menour. Par Jupiter. Par Jupiter, complètement. Vous avez une belle voix en plus. Vous pouvez me refaire à un par Jupiter ? Par Jupiter. On va le garder, on le garde. Vous êtes l'un des galeristes les plus importants de Paris. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 14 ans, quand votre maman quitte l'Algérie. Votre maman est femme de ménage, votre papa est peintre en bâtiment. Vous avez fait des études d'économie. Et vous expliquez avoir été littéralement aspirée vers l'art. Et vous avez commencé par vendre des lithographies pour des comités d'entreprise. Joignons vos deux passions, économie et art. Et vous voilà à la tête d'une galerie répartie dans trois espaces à Paris et un autre à Londres. Vous représentez, entre autres, Daniel Buren et Anish Kapoor. Et à partir de ce soir, Mohamed Bourouissa. Alex Vizorek. Juste, tu me permets ? Oui. À l'arrivée du Tour de France, on dirait que je suis désolé. Je suis désolé, on est obligé de faire du live. C'est Watt Van Aert. Encore le belge. Chaque fois que c'est moi qui commente, c'est le belge qui gagne. Donc je vous le dis, Brian Cocker, le français, finit troisième. Et oui, je suis désolé. Vous pouvez avoir le somme. Vous pouvez avoir le somme. Je suis désolé que ça tombe. Je préfère le faire avant vous que pendant le... L'art et le divertissement, ça va être un débat. Et je vais vous dire, ça va même lancer cette première question. Parce que le vélo reprend, ils repartent. Ils ont voulu faire ce Tour de France. À cette période Covid, on a beaucoup parlé des problèmes des artistes, du spectacle vivant, tout ça. Mais on a moins parlé des artistes de galeries, des galéristes. Alors je m'en fous un peu de Danich Kapoor, je m'en fous un peu de Maurizio Catalane, je m'en fous un peu de Jeff Koontz. Mais comment vont les artistes émergents, ceux dont c'est le métier, et qui n'ont pas pu ni exposer, peut-être même ni créer ? En fait, déjà, je suis né en France à l'âge de deux ans. Ah c'est deux ans ? J'étais dans les paniers de ma mère, pour la rejoindre en 67. Mais c'est la même chose. Les jeunes artistes, comment ils vont ? Ils vont aussi impacter que les artistes consacrés. Aujourd'hui, il y a un nivellement par le milieu. C'est-à-dire qu'on soit jeune ou moins jeune, on ne sait pas. Il y a une vraie incertitude. Et par contre, moi, en tant qu'interface et celui qui va accompagner les artistes, je considère que dans ces périodes de crise, c'est là où la création peut avoir lieu. Et je suis extrêmement attentif et réceptif aux signaux. Ce matin, j'étais avec deux grands artistes qu'on va montrer pendant la FIAC. Si elle a lieu, j'espère vraiment de tout cœur, et je milite de toutes mes forces qu'on puisse avoir une édition un peu plus modeste et plus humble, peut-être plus locale, moins internationale, mais qui puisse avoir lieu à Paris. On pourrait avoir une fenêtre de tir formidable. J'étais avec Daniel Buren et Philippe Parénaud. Et il s'est passé trois heures de magie. J'étais obligé d'aller faire une sieste avant de venir à votre émission, parce qu'ils m'ont complètement... Fatigué. Pas fatigué, mais ils m'ont complètement... Ils m'ont pris toute énergie. Il y avait une telle poésie, une telle force, une telle puissance que les artistes vont nous permettre de nous élever et de passer outre cette crise terrible. Vous dites que vous ne voulez pas que l'art soit un complexe pour certaines personnes, parce que vous, vous ne venez pas de ce milieu directement. À quel moment vous vous êtes dit, en fait, l'art, c'est pour moi... Est-ce que c'était un choc visuel, parce que ça vous a pris ? Ou est-ce que c'était peut-être une envie plus sociale, d'aimer des choses comme les autres ? Ah non, non. Ça n'a vraiment pas été un truc social ou mondain. Ça a été vraiment, au début, un complexe. J'étais tellement obsédé par... Parce que votre mère est très inquiète quand vous lui parlez d'art. Ah oui, ma mère, effectivement. Vous avez dû dire que quand je lui annonçais que je souhaitais devenir galeriste, elle se disait qu'elle avait raté sa vie. Quelque part, on ne sait pas toujours, il y a cette sorte d'inhibition de se dire que quelque part, qu'est-ce que l'art ? Donc, voilà. Donc, moi, ça a été quelque chose qui devenait une obsession totale. Comprendre, m'interroger sur ce que pouvait être la chose visuelle. C'était vraiment devenu une obsession. Vraiment, il y a un artiste, il y a une exposition qui vous a fait dire... C'était mon petit job dont parlait... De Vandelito. Voilà, et qui m'a fait dire que j'allais arrêter mes études d'économie. En maîtrise d'économie, j'ai arrêté de lire des livres d'économie. Je ne comprenais plus rien, ça ne m'intéressait pas du tout. Par contre, je m'enlivrais à passer des nuits à lire des biographies de galeristes, d'artistes, des écoles et d'expositions que je n'avais pas vues, mais qui me permettaient un peu de me mettre à la page. Dans votre façon de décomplexer pour les gens, est-ce que vous dites aux gens, rentrez dans ma galerie comme on rentre dans un musée, venez voir les œuvres, même si vous n'avez pas les moyens de les acheter peut-être, venez vous confronter à l'art ? J'ai le souvenir d'avoir rencontré plusieurs fois Hippolyte au Jardin de Luxembourg, et plusieurs fois je disais... Aucun complexe vis-à-vis l'art. Il est merveilleux Hippolyte, il sortait d'un tournage pour venir voir une exposition, et finalement ça peut être Hippolyte, ou ça peut être la mère de copains d'enfants, et en leur disant quelque part, il faut surtout se décomplexer et aller dans ces endroits. Les galeries d'art sont les uniques, gratuits, qui permettent en fait de s'instruire, de voir, de découvrir. Et donc dès demain, chez vous, on peut découvrir cet artiste, Mohamed Bourouissa, on n'a pas pu encore le voir, donc qu'est-ce qu'on va découvrir chez vous ? Donnez-nous envie de venir. Une sorte de paysage, d'abord c'est certainement l'un des... Mais c'est certainement l'un des meilleurs artistes de sa génération, c'est un artiste qui a une quarantaine d'années, qui a fait le Frénois, qui a fait une exposition au Centre Pompidou, qui était à la Barnes Foundation à Philadelphie, je pourrais vous citer une liste très exhaustive, mais en tout cas, une sorte de paysage méditatif, composé en fait d'arbres, de mimosas, avec des aquarelles qu'il a peints pour essayer de remplir un herbier qu'il avait retrouvé. Il y a une dizaine d'années, à Alger, à la bibliothèque de Glycine, donc c'est ce rapport entre ses origines et une sorte de Madeleine de Proust, c'est assez merveilleux, il faut le vivre physiquement cette exposition. Comment vous, parce que la question qui revient souvent, c'est comment on devient artiste, comment on rentre dans ce milieu ? Si on est chez soi et qu'on crée des choses, comment on tombe sur Kamel Ménour et qu'il peut nous prendre sous son aile ? Moi j'ai rien à vous proposer, je parle dans l'absolu. Je pense qu'en tout cas, moi je vais au devant des artistes, ils m'intéressent, ils m'interrogent, et j'ai souvent en fait présenté des artistes que je ne comprenais pas au début, et je pense que c'est quelque chose qui était assez récurrent dans la manière d'accompagner les artistes, en tout cas m'interroger sur ce qu'ils proposent. Je voulais juste dire effectivement que on voit bien quand vous parlez de votre artrice, que c'est compliqué de raconter une expo. C'est pour ça que, oui c'est vrai que c'est important de rentrer dans une galerie, de rien comprendre, mais juste d'être à cet endroit-là et il se passe quelque chose. Ça arrive très souvent, et c'est rare que les artistes soient assez ludiques pour nous faire rentrer dans les musées, mais ça arrive parfois évidemment. Moi je me souviens d'expo quand j'étais petit de Tingully par exemple, ça m'a fait découvrir beaucoup d'autres artistes après, mais néanmoins, c'est possible de rentrer, si on n'a pas d'a priori, dans une galerie, et si ça se trouve, il va se passer quelque chose. Ça c'est très important. C'est pour ça que c'est important aussi que les musées pratiquent régulièrement la gratuité. C'est le sujet 3. Eh bien il va passer en sujet. Ils sont terribles, depuis qu'il y a le masque. Il y a un protocole aussi dans cette émission. Kamel Menour et l'ouverture de cette exposition de Mohamed Bourouissa, qui s'intitule Brutal Family Roots, dans votre galerie. C'est 47 rues Saint-André-des-Arts, du 3 septembre au 3 octobre. Et donc l'ouverture le 20 octobre de l'exposition Daniel Buren et Philippe Parénaud dans le 6ème arrondissement. Absolument. En fait qui va être le début d'une suite de duo. En fait j'aime cette idée du dialogue, de la porosité, de la concertation entre deux artistes. Donc on va démarrer par Parénaud et Buren. On va ensuite certainement, d'ailleurs j'étais avec l'avier qui nous écoute, Bertrand Jettembrasse, qui va certainement faire une sorte de dialogue ou de confrontation avec son ami Jean Nouvel. Donc quelque part, créer quelque chose qui serait des plateformes à voir, à sentir, à découvrir. Ça fait du bien. On sent que ça repart là, voyez ? Là on vous a entendu, on sent qu'il y a un truc qui redémarre et ça fait du bien. On écoute Iggy Pop avec The Passengers sur France Inter. Un certain Joe Bacca l'a programmé et prendra la parole tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par Jupiter. Oh oui, c'est la voix de Kamel Menour, notre invité qui a une très très belle voix de radio. Mais son métier, c'est galeriste. Galeriste d'art contemporain. C'est l'un des plus influents. Ce matin, il était avec Daniel Buren et Philippe Parreno. Donc ça vous met le niveau. Deux niveaux, bon, c'est pas sûr qu'on me maintienne tout de suite avec le journal, mais d'abord on va faire un petit tour de table, Alex. Ce matin, j'étais avec Joubacca, Christine Gonzales et Hippolyte Girardot pour préparer l'émission. Chacun son level, quoi. Bien sûr. Et voici le journal qui n'a d'approximatif que son horaire. Mais vous savez que nous sommes sous les fenêtres du Premier ministre. Est-ce que vous voulez que je récite ? Le journal de presque 17h17. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a annoncé ce matin qu'un projet de loi pour lutter contre le séparatisme sera présenté cet automne. Eh oui, il anticipe, il est au courant qu'en France, il y a plein de gens qui veulent se séparer de lui en 2022. L'acteur Robert Pattinson a été testé positif au Covid, ce qui provoque l'interruption du tournage de Batman. On avait dit qu'on arrêtait les conneries avec les chauves-souris. On l'avait dit. C'est vrai. Et les brèves, on n'avait pas dit d'arrêter vos conneries avec les brèves aussi ? Non, non, non. D'accord. On n'avait pas dit ça. Non, je ne t'ai pas là. Allez, on commence par le débat sur la fin de vie. Emmanuel Macron décline la demande d'Alain Coq, c'est un patient condamné par la maladie et qui souhaite mourir dans la dignité. Ça fait deux fois qu'il fait le coup. Ah bon ? Avec le parti socialiste. Il l'a laissé à Lagogné en 2016, il n'a pas laissé mourir dans la dignité. Et ce n'était pas bien. Politique encore, Bruno Le Maire a déclaré, je cite, « Tant que je serai ministre de l'économie, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en France. » Et ça, c'est rassurant parce que s'il y a bien un gars à qui on peut faire conférence, c'est mon Bruno. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet parce que c'est l'homme sans conviction. Voilà. Mettez un peu d'argent de côté au cas où il y aurait quand même une augmentation d'impôts. François Bayrou, le haut commissaire au plan, a indiqué qu'il restera maire de Pau car, je le cite, « On voit mieux la France depuis une ville. » Excellente technique, notez ça chez vous. Si vous avez une maîtresse et que votre compagne vous demande de la quitter, dites-lui « Désolé, je ne peux pas. Je vois mieux la grandeur de notre amour quand je suis au pieu avec une autre. » Passons au professeur Raoul qui est visé par une plainte déposée par des centaines d'infectiologues. Et ça ne va pas l'aider à aller mieux parce que déjà, le mec se prend pour le Messie. Si maintenant, il se fait crucifier par ses pères, il va finir par être la réincarnation de Jésus. Le coronavirus, c'est Jean-Michel Blanquer qui a annoncé la fermeture d'une centaine de classes et de 22 établissements scolaires. Triste pour les profs des œuvrés qui malheureusement ne pourront même pas aller aider puisque la saison de la cueillette des fraises est passée. C'est vrai que Sibeth Ndiaye leur avait conseillé. Heureusement, c'est bientôt les vendanges. Allez les profs, on se retrousse les manches. En Belgique, un foyer de Covid-19 a été détecté chez InBev Jupy. C'est le site où on produit la fameuse bière, la Jupyler. Et le site de production est à l'arrêt. Je peux vous dire qu'en matière de seum, la demi-finale de la Coupe du Monde contre la France, c'était un rail de coke. Parce que là, ça n'a vraiment pas bien. Allez, football justement, plusieurs joueurs du PSG ont été testés positifs. Ils sont supporters quand même. Oui, c'est vrai. À leurs vacances à Ibiza, on cherche encore à localiser le cluster. Oui, je vais vous aider. Le cluster à 23 ans s'appelle Léa et était à Ibiza dans le même hôtel qu'eux, à mon avis. Allez, un peu de culture. Oui, oui. Alors que sortait mercredi le film d'Anne Fontaine Police, Omar Sy, qui joue un policier, alors qu'il a dénoncé les violences policières, il est devenu la cible de l'extrême droite qui appelle au boycott du film. Fatiguant, c'est parce que l'extrême droite, ils ont toujours un peu de mal à séparer l'homme. Ah, séparer l'homme de l'artiste ? Non, séparer l'homme du raciste. Ah oui, voilà. On finit par un des brèves. C'est de l'art contemporain, les brèves, un petit peu joueurs. Un rennais a ouvert une SPA pour les serpents et les lézards. Très bonne initiative. Espérez juste que Florent Pagny ne passe pas devant parce qu'il va le confondre avec un magasin de vêtements. Et la dernière ? 227 tests d'alcoolémie effectués durant le week-end au pays de Brest. Zéro résultat positif. Je suis très inquiet. Non, au contraire, Alex, c'est une bonne nouvelle que l'alcool au volant soit en recul. Si les Bretons arrêtent de boire, qu'est-ce que je vais devenir ? C'est fini les brèves. West France ne va jamais titrer pas ivre virgule. Il ne confond pas sa compagne avec un teckel. Je suis... Comme quoi, il y a quelque chose de positif. Je sens qu'il y a quelque chose qui redémarre. Ça ne va pas. Bien sûr, l'art reprend, les galeries reprennent, on ressort et on sent comme ça un vent de positivisme. Et aujourd'hui, en plus, Emmanuel Macron célèbre les 150 ans de... Non, pas de Jean-Yves Le Drian, plus entendu. Oh la méchanceté ! De la République. Fondée le 4 septembre 1870, la Troisième République marque la chute de Napoléon III. Comment se porte-t-elle la République aujourd'hui ? L'un de nos reporters l'a rencontré à mener l'enquête. Dites-nous votre secret. La santé. La santé. Je m'en foutine. Et puis de sacrée volonté. J'ai une sacrée volonté qui me soutient. Je sais ce que j'ai, mais on ne me fait pas faire ce qu'on ne voit pas. Je suis d'une bonne race. J'ai eu de bonnes femmes, monsieur. Bon, et enfin, tout va bien. C'était Jeanne Calment au 20h de Bruno Mazur. Bruno Mazur qui nous écoute. On en profite pour l'embrasser. Kamel Menour, le président de la République a fait un discours au Panthéon. Il a donc tenu à marquer l'importance de cet anniversaire, les 150 ans de la République. On en parle tous les jours de la République. Alors, Alex et moi, on vient d'une monarchie, donc on est toujours un petit peu... Déstabilisés. Déstabilisés. On parle de modèle républicain, d'attachement à la République, etc. Comment est-ce qu'elle résonne en vous ? Quel sens vous lui donnez ? Pour moi, en tout cas, le ressenti que j'ai face à ce discours, c'est ce moment qu'on est en train tous de vivre, qu'on a le sentiment d'être extrêmement historique. On sent que tout est en apesanteur. Et ce que ça représente pour moi la République, c'est la citoyenneté. Moi, je suis né algérien. C'était le jus sanguinis. Et j'ai fait la démarche de devenir français. Et je suis très fier, je suis hyper français. Et c'est la laïcité. Donc, quelque part, on sent que quelque part, le président, il a besoin de dire quelque chose et de dire que rassemblons-nous, arrêtons les séparatismes éventuels. On sent qu'il y a un moment, il y a un schisme. On sent, en tout cas, je le ressens. Il y a une chose qui est extrêmement perceptible. Il y a quelque chose de très sensible. On sent que les gens sont à fleur de peau, les événements, tout ce qui se passe. Et je pense qu'il essaie, en tout cas, je ne sais pas s'il y arrive, je ne sais pas s'il est audible, mais en tout cas, il a envie de rassembler et de profiter de dates pour se présenter comme quelqu'un qui va nous dire « Suivez-moi ». Les Français, ils ont besoin de ça parce que nous, on est toujours un peu surpris quelque part, s'il y avait une 6e République avec une moins grande importance du président, on comprendrait mieux parce qu'en Europe, il n'y a qu'en France où il y a cette importance-là. Comment elle raisonne chez vous ? Est-ce que cette espèce d'homme-providence, c'est quelque chose qui vous parle ou que vous semble désuet ? J'ai toujours considéré que le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, dans le foot, on a Zidane, on l'a suivi, on a gagné et je me dis que quelque part... Jusqu'au coup de boule ! Jusqu'au coup de boule ! Macron, qu'est-ce qu'il va faire ? Peut-être qu'il va... Une sortie en coup de boule ! Un soufflet comme ça ou je ne sais pas, en tout cas, quelque part, quand on voit toute cette sorte de séparation et de communautarisme et quand on voit l'excès dans les racismes de part et d'autre, j'ai envie de me dire que quelque part, vivons ensemble, essayons en tout cas. Ce ne sont pas des paroles légères. Donc moi, quelque part, j'essaie de me dire j'ai envie de vivre en paix, on n'est pas en temps de guerre. Quand en 1870, on était en pleine guerre, franco-prussienne, là on n'est pas en guerre, mais on sent que ça peut péter de partout. Et donc j'ai envie de me dire, j'ai envie d'être dans... pour moi et pour mes enfants, j'ai cinq enfants, vivent dans quelque chose, dans un climat qui soit un peu plus serein. Encore du positif. Qu'est-ce que vous êtes positif ? Ça repart. Mais ça repart. Ça repart, Charline. Kamel Menour avec nous, galeriste d'art contemporain. Et Joubacca, qui est aussi homme d'art contemporain et de musique. Et ça repart aussi. Ça repart chez vous aussi. Formidable. Ça repart. Mais doucement, quoi. Alors je vous explique pourquoi doucement. Parce qu'il y a des artistes qui ont besoin de prendre leur temps pour accoucher d'un univers qui deviendra une chasse gardée. Et cette temporalité, en fait, elle ne donne pas les mêmes résultats quand on est lié à une lenteur naturelle ou quand elle émerge face au chaos. Et le gars à qui je m'intéresse aujourd'hui a pour nom Fantastique Negrito. Et il a une ligne de vie comme ça, plein de creux, voire des gouffres quand même. Il y a des trucs chez lui quand même. C'est un gars pour vous ça. Ouais, c'est un gars pour moi. Et aujourd'hui, il a la cinquantaine. Donc, il a pris son temps. Et gamin, sa famille se pose à Auckland. Il grandit avec un père qui est ultra religieux et extrêmement sévère. Il s'appelle encore Xavier, Fantastique Negrito à cette époque-là. Et il prend la poudre des scampettes, il multiplie la vie en foyer, en famille d'accueil avant de se retrouver à dîner du krach dans la rue parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Oui, mais pendant qu'il n'a rien d'autre à faire, il a quand même les oreilles qui bourdonnent, qui chicotent, dirait Rocky. Et il écoute principalement Prince et le Funkadélique. Et il décide, avec tout cet environnement qui est un peu pourri, de devenir musicien. Mais il n'a pas de sous pour aller à l'université, ni pour être représenté, ni pour y arriver. Et donc, il squatte à Beckerley et il se fait passer pendant des années pour un étudiant, en fait. Il se met au fond de la classe, il regarde les gens, il écoute, etc. Aujourd'hui, il est multi-instrumentiste. Et il joue quand même du piano, de la guitare et des percussions extrêmement bien. C'est un très bon producteur aussi. Et par hasard, éparasé, un jour, comme ça, au milieu des années 90, il croise l'ex-manager de Prince qui reconnaît son talent, le fait signer dans une maison disque où il décroche quand même un contrat à un million de dollars et prend son nom civil de scène. C'est pour ça que personne ne s'en souvient puisqu'il s'appelait Xavier. Et donc, il sort un album dans une indifférence absolument totale et tout s'écroule. Patatras, on relance les dés, on recommence. Eh bien non, parce qu'il prend un accident de voiture, il a un accident de voiture et dans le commun, il perd l'usage de cette main, la main droite avec laquelle il compose. Et bon, arrivé au point de cette histoire, on se dit, ça y est, c'est foutu, c'est impossible que ça redémarre, que notre gars, il ait une autre vie qui commence. Et pendant 15 ans, c'est vrai qu'il ne va rien faire beaucoup dans sa vie à part cultiver de la beuh, de l'air brigolote, de la nature. Et puis, un jour, il réécoute en fait les pionniers du blues, c'est-à-dire Blaine Laman Jefferson, les Bullies, James. Et c'est la musique des gens qui oublie de mentir dès qu'ils claquent un accord quand même sur leur guitare. Et lui, il ressent cette idée que la musique, c'est un facteur d'élévation personnelle et qu'elle peut profiter aux autres. Il reprend, il repart, comme vous dites. Et c'est comme un... Il prend conscience qu'il a eu un bonus et qu'il aurait tort de le cramer. Et il retrouve en fait une énergie presque punk qu'il confronte avec toute l'histoire des musiques noires américaines. Et lui, il a cette capacité à malaxer cet héritage sans avoir peur de ce qui a été fait auparavant. Il se l'approprie, il se crée un avatar et il devient fantastique Negrito. Et alors, la qualité de sa musique, de son interprétation en fait des fondamentaux et la liberté en fait qu'il exprime autour de ça fait que tout le monde le remarque. Il va multiplier les récompenses, les Grammy, les Awards, l'équivalent de nos victoires de la musique. Et en général, ces récompenses changent un peu le statut social de l'artiste. Il y a un avant, un après. Mais lui en fait, avec sa vie, il se méfie de tant d'abondance qu'il pourrait un peu lui boucher les yeux et les oreilles. dans un petit studio un peu pourri où il faut calculer les prises d'enregistrement parce que les trains passent à côté en fait. Mais c'est dans cette pièce que tout se passe. Et son dernier album s'appelle Have You Lost Your Mind Get ? As-tu encore perdu la tête ? Il raconte en fait cette Amérique qui s'affole, qui se replie sur elle-même et puis les clans de plus en plus visibles aussi qui s'affrontent. Il raconte aussi le désarroi de ceux et celles qui attendent mais qui attendent vraiment le départ de Monsieur Orange. Alors il a réussi bien sûr à marier les styles et les sons tout en gardant un fil rouge fait de funk, de soul, de hip-hop et de blues et il a l'air de s'en foutre comme ça du candiraton comme de sa première chaussette et ça, ça fait trop de bien quoi. Et c'est avec ce genre de disque qu'on passe une bonne journée, une bonne semaine et parfois même une bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et tout est bien. Joubacca, cofondateur de la revue Hey ! H-E-Y ! Point d'exclamation qui met en valeur l'art outsider pop. On peut dire l'art hors-circuit officiel quoique parfois. On y est aussi. On y est aussi. D'ailleurs, Hey ! Il fait aussi des expos. Il y en a une qui s'ouvre demain à la Halle Saint-Pierre à Paris avec un artiste américain qui est justement une pointure. Vous pouvez en toucher un mot. Bah oui, on présente vraiment un des papes du surréalisme pop avec Mark Ryden qui s'appelle Chris Mars qu'on avait présenté il y a presque dix ans sur une exposition. Et puis le principe des expositions qu'on va présenter là pendant tout l'automne c'est de ce qu'on aurait mis en musée. On le met sur les murs de la galerie en fait ce qui est une première vraiment pour nous. Et Chris Mars, on présente huit pièces énormes. Vous avez un super aussi artiste qui s'appelle Edder Vanjes qui travaille costilobie et Christelle Lancie qui est une singulière comme il faut. Très bien. à la Halle Saint-Pierre et puis Hey ! Point d'exclamation cette revue que vous pouvez soutenir en l'achetant. Et c'est un mot qui s'ouvre à vous. Voilà, il faut aller sur le site. Et notre invité Kamel Menour galeriste d'art contemporain. Vous pouvez aller le voir par exemple 47 rue Saint-André-des-Arts car à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 octobre c'est l'exposition Mohamed Bourouissa Brutal Family Roots et puis à partir du 20 octobre l'exposition Daniel Buren et Philippe Parénaud dans le 6ème arrondissement les galeries de Kamel Menour qui est en notre compagnie et il y a bien sûr Hippolyte Girardot qui est là aussi et venue de Suisse par le train pas bondée du tout Christine Gonzalès. Oui Charline j'avais envie de vous raconter une histoire vraiment toute bête. Je passais dans un passage sous voie à Lausanne où je vis en rentrant chez moi après une journée de boulot et je suis tombée sur un tag un tag sur un mur qui m'a obsédée pendant plusieurs jours c'était simplement écrit entre guillemets moins les gens ont d'idées à exprimer plus ils parlent fort. Alors dans ma tête j'ai pensé à plein de choses. On ne peut pas s'écouter on ne peut pas faire un débat serein. La République c'est moi. Dites que vous êtes là on ne peut pas faire un débat serein. Accès, accès. Alors moins les gens ont d'idées à exprimer plus ils parlent fort. Alors j'ai googlé cette phrase à laquelle j'ai passé cette pensée histoire de savoir qui en était l'auteur et puis en deux clics facile je découvre que c'est François Mauriac. Oui, oui c'est cela. C'est cela. François Mauriac c'est vous ? C'est un fait. Tiens je ne connaissais pas votre voix. Une sorte de face à face avec la mort. C'est vraiment votre voix ? Oui, c'est bien évident. Excusez-moi alors on est sur le service public je vais être obligé de vous retrouver après ce court message. Fumer, c'est servir de décharge de produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Désolé François Mauriac j'avais pas le choix j'espère que vous m'en voulez pas. Pas du tout. Moins les gens ont d'idées à exprimer plus ils parlent fort. Elle est toujours valable pour vous cette phrase ? Je ne veux pas parler des vivants n'est-ce pas mais quand je les observe je fais la même constatation. Oui, et c'est valable à plein de niveaux. Vous voyez par exemple dans l'open space il y en a toujours un qui gueule plus fort que l'autre. Ce que vous venez de dire est parfaitement juste. Et c'est rarement le prix Nobel de la bande. Moi, j'ai le prix Nobel. Oui, vous avez un prix Nobel et on ne peut pas vraiment dire que vous parlez fort. Vous savez. Excusez-moi de vous interrompre on me demande de faire passer un autre message. Pour être bien conseillé appelez tabac infoservice au 3989. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Bon, je vais aller me chercher un café. Vous en voulez un François Mauriac ? La thé. La thé macchiato. Oui. Je vais vous chercher ça tout de suite. À propos de parler fort vous avez remarqué qu'avec le Covid la distanciation sociale les masques au lieu de tout simplement mieux articuler les gens se sont mis à tous hurler. Exactement. Et maintenant partout en France tout le monde gueule sans avoir rien à dire. Ah non, je suis bête en fait, c'est pas nouveau ça. Je le crois aussi. Dites, vous voyez venir à l'époque que le monde deviendrait si chaotique ? Je me rendais bien compte que nous ne gagnerions pas la haute mer avec un pareil équipage. Est-ce que les choses auraient pu être différentes ? Est-ce que les choses auraient pu ne pas être différentes de ce qu'elles ont été ? Là, vous me répondez par une double négative c'est un peu trop complexe pour moi. Je le crois aussi. Merci François Mauriac et surtout merci pour cette citation qui m'a scié les genoux quand j'ai lu ça moins les gens ont d'idées à exprimer plus ils parlent fort je ne sais pas comment vous dire ça m'a liquéfiée sur place je me suis vidé tout d'un coup de toute substance enfin je ne sais pas si ça vous arrive aussi de vous vider comme ça de votre substance Tous les matins Vous avez l'air plus vivant que mort enfin quoi que la voix c'est pas comment dire je n'ai pas très bon signe Bonne soirée François Mauriac je vous dis à bientôt Naturellement Christine Gonzales avec François Mauriac extraordinaire on rappelle que c'est sa voix puisque vous utilisez des tournées les extraits d'une série d'entretiens sur l'ORTF en 1964 Christine Gonzales merci vous n'êtes pas venu pour rien il y a 4 heures de train aller 4 heures de train retour cette période c'est prendre des risques merci beaucoup merci beaucoup Christine Gonzales on peut vous réécouter bien sûr en podcast et sur Facebook restez avec nous on va aborder avec Kamel Menour ce nouveau thème les difficultés du confinement passé et à venir redonnent un nouveau souffle à l'engagement solidaire ça commence par faire les courses pour ses voisins par des dons et certains finissent par s'engager dans des associations les citoyens s'auto-organisent dans l'urgence et en vue de la crise économique annoncée c'est visible notamment sur le site Covid Entraide qui rassemble 650 groupes d'initiatives locales prenons-en une comme ça au hasard tenez il y a 3 ans après mon cursus à l'école normale supérieure de Berkeley en Champagne-Ardenne j'ai décidé de mettre à profit mon CAP pâtisserie et sciences politiques lors d'un tour du monde sponsorisé par le think tank pour faire découvrir les bienfaits du team building et du community management à des enfants érythréens souffrant de malnutrition aucun n'a survécu mais j'ai beaucoup appris sur moi-même Pierre-Emmanuel Barré bien sûr Camille Menour c'est un thème que vous souhaitiez aborder on demande à notre invité d'amener un thème l'engagement solidaire l'envie de s'engager aujourd'hui elle est bien là manifestement si le bénévolat était coté en bourse le CAC 40 ferait un sacré bon quand même en ce moment c'est un thème que vous avez voulu mettre en avant parce qu'il occupe une grande partie de vos activités n'est-ce pas ? oui et je vous dirais j'étais assez touché par des reportages pendant le confinement où on était tous à applaudir à 20h les gens au balcon et certaines personnes en tout cas des jeunes et je trouvais ça très très beau des jeunes de banlieue qui étaient qui vivent dans des conditions assez défavorisées qui allaient faire les courses pour des vieilles personnes et je trouvais quelque part cette dimension participative d'aider l'autre qui était absolument différent au niveau de l'âge au niveau même de l'ethnie je trouvais ça très touchant et ça m'a réconcilié à ce sentiment qui était un petit peu défaitiste de se dire que le monde était en train de s'écrouler de voir tous ces jeunes qui étaient des post-ados des types qui avaient 16, 17, 18 ans 20 ans en banlieue et qui allaient faire les courses je trouvais ça très touchant et très beau et très riche et beaucoup d'espoir dans tout ça La force de frappe de l'art dans l'engagement elle a l'air assez forte vous avez récolté 3 millions d'euros récemment avec la vente de 12 oeuvres pour l'Institut Imagine Non, je vais frimer un petit peu Allez-y Je vais frimer un petit peu On accompagne l'Institut Imagine qui est donc ce pôle d'excellence qui regroupe 800 chercheurs de niveau mondiaux et on peut être fier en France d'avoir ce truc-là dans l'enceinte de l'hôpital Necker et en fait on a fait 3 éditions 3 expositions qui ont été suivies par des ventes caritatives La première édition on a fait 3 millions ensuite on a upgradé le machin on a fait 5 millions et la dernière il y a 2 ans on a fait 7 millions Ah oui Et 100% allait pour la recherche de ces maladies génétiques et ce qui est triste c'est que le confinement était le 17 mars on partait sur la 4ème édition le 30 mars et on a été fauchés et on voulait faire un petit peu comme Cocard le type du du Tour de France qui tombe et qui voilà notre ami celui qui tombe qui ne lâche rien qui ne lâche pas et donc quelque part en tout cas pas que moi puisque finalement c'était 3-400 personnes qui participent à ce truc-là et qui étaient dans cette envie dans cette ambition d'aider la recherche et d'acheter pour donner à l'autre et pour essayer de participer ensemble voilà c'est quelque chose de très personnel et ce que j'aime les enfants et je considère qu'on est un pays extraordinaire avec l'hôpital public quand on parle d'art on parle souvent aussi du fait que certains l'achètent pour le défiscaliser donc c'est super d'aider les artistes mais aussi les plus grands noms qu'on ne citera pas du coup acheter une oeuvre pour une bonne cause est-ce que ce serait pas un côté win-win pour tout le monde ? oui mais je vous dirais en fait dans le cas de figure que vous énoncez Bercy interdisait la défiscalisation c'est-à-dire que les types qui achetaient ils achetaient une oeuvre c'était tangible donc que Bercy interdisait la défiscalisation alors qu'aux Etats-Unis ils défiscalisent nous en fait dans notre système on n'a pas du tout cette compréhension d'aider un musée ou un hôpital donc Bercy a considéré on a fait la première fois X millions donc 3 millions on avait défiscalisé et Bercy nous a dit toc 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 ça suffit les gars on défiscalise plus point barre le mec il achète 100 c'est 100 il ne va pas ce que je peux comprendre intellectuellement donc en tout cas les gens qui ont participé pour accompagner Imagine c'était extraordinaire ils avaient en fait cette idée de se dire je vais bénéficier deux fois donc de l'oeuvre mais en plus de la défiscalité donc c'était extraordinaire de dire que les gens pouvaient s'inscrire et s'exprimer et faire des choses pour aider parce qu'on a cet endroit qui est absolument unique et qui nous permet en fait de nous confronter au meilleur laboratoire américain Kamel Menour en face de vous et pour nos auditeurs Hippolyte Girardot qui vous a croisé plusieurs fois j'ai l'impression ouais parce que ça repart j'adore les trucs comme ça les mots d'ordre mais ça repart quoi les gars la république 150 ans allez on retourne on y va ça va repartir parce que moi Kamel Menour à part Jupiter ça me plaît énormément une fois n'est pas coutume effectivement un galeriste d'art contemporain qui vient parler dans l'émission dont la devise est changer le monde avec des blagues cela dit une réussite approximative il faut bien l'admettre qui ne tente rien ne tente rien aussi il faut bien le dire et moi je vais vous dire pourquoi Kamel il est à sa place et à sa bonne place cet homme quand même qui vendait des lithographies qui reproduisait des tableaux qu'on voit dans les paquets de chocolat ou des trucs comme ça sur le parvis de la défense à deux jeunes cadres en costume polyester le playboy caché dans le double fond de leur attaché caisse est devenu un galeriste incontournable même s'il représente des stars comme Buren, Reyes ou Anish Kapoor l'autre là on ne peut pas supposer que Kamel fasse galeriste pour le pognon parce que si on parle de l'art c'est un marché très fragile quoi qu'on en dise très volatile et beaucoup plus que par exemple celui des armes ou de la drogue la drogue si vous voulez vraiment investir ça fonctionne les armes la drogue c'est beaucoup mieux que l'art et je ne vais pas rentrer dans les détails mais l'administration bien au courant en tout cas l'administration française est ultra douée pour casser toute dynamique du marché de l'art en France ça c'est une autre histoire mais nous sommes des génies là-dessus comme on l'est pour la cohésion gouvernementale vous en êtes rendu compte ou encore avoir la dizaine de leaders politiques qui disent rassemblons-nous et ajoutent plutôt autour de moi bref non Kamel il aime l'art voilà c'est obsédant pour lui c'est son truc bon avec les enfants aussi ils en ont fait 5 avec sa femme supportrice du Bayern alors que lui est PSG on aimerait juste qu'un ou qu'une de leurs rejetons soutienne l'OM un vrai club juste pour voir oui bon bref Kamel aime l'art c'est une addiction et avant de se dire c'est quoi ce truc quand on va dans une galerie ou d'un musée je pense que lui se dit qu'est-ce que ça me fait ? parce qu'au-delà des fameux dégoûts et découleurs une expression qui en dit bien plus qu'on veut bien entendre l'art c'est surtout qu'est-ce que ça nous fait ? c'est-à-dire eh bien par exemple l'art dégénéré donnait des boutons aux nazis l'étoile des impressionnistes donnait de la tachycardie aux vieilles barbes académiques et évidemment les oeuvres surréalistes ont largement scandalisé le monde artistique politique et bouleverser à la fois notre rapport à l'art et au monde l'art ça fait quelque chose et ça existe pour cette raison parce que ça fait quelque chose et pour que ça fasse mieux et que ça fasse plus fort il faut évidemment une galerie un musée un garage un cirque une rue c'est là que ça doit se passer et évidemment pas sur Instagram parce que c'est aussi différent qu'écrire baiser sur toi ou le faire si quelqu'un s'en rappelle aujourd'hui comment c'était donc avant je pensais à ça aussi avant-hier à la clôture du festival d'Angoulême où j'étais allé présenter le film de Jean-Paul Salomé sorti mercredi prochain La Daronne dans lequel je me fais gentiment jeter par Isabelle Huppert une dealuse émérite sous le prétexte que je suis commissaire comme si ça pouvait être un problème bref passons on était là sur scène face à plusieurs salles pleines de spectateurs tous masqués mais dont on supposait qu'ils étaient très heureux et souriant derrière leur petite issue et pas spécialement devant un blockbuster américain et c'est à noter au-delà du film leur présence manifestait un désir d'être ensemble en vrai devant un film un spectacle il n'était pas seulement des cliqueurs sur des plateformes de VOD des robots télétravailleurs ou encore des yoguistes de Facebook non tels des zombies retournés d'outre confinement ils venaient voir un film parce que ça leur faisait quelque chose c'était des mouvements pour de vrai et nous depuis la scène on les a applaudis et c'est pour ça que Kamel qui nous oblige à sortir dans les galeries pour voir des expos c'est peut-être pas une blague mais ça change un peu le monde il faut porter le masque d'accord dans les salles de cinéma les musées les galeries les salles de concert mais comme on porte un casque contre l'agresseur qui nous veut tous enfermer oui il faut être tous masqués tous casqués Hippolyte Gérardot bravo merci Hippolyte mais oui merci à vous à 17h52 sur France Inter cet autre thème si vous voulez un selfie avec Salvador Dali c'est possible au musée Dali en Floride un dispositif high-tech le permet beaucoup de musées ont pris le virage du ludique c'est ta deuxième sortie à droite après le virage du numérique et ça crée un débat les musées doivent-ils être divertissants si ça se généralise et que vous vous êtes contre il ne vous restera plus guère que le musée des accidents de la route pour y échapper bienvenue au musée des accidents de la route comme quoi on ne le dira jamais assez la ceinture un petit clic vaut mieux qu'une grande claque alors les enfants qui veut jouer au mort qui a déjà eu un accident de voiture ici quoi ? toi ? toi ? personne ? et bien ça va venir alors à 18 ans on commence à boire et puis on veut impressionner ses amis et paf ! c'est le platan assuré en revenant de Louvain-la-Neuve l'humour dark de Dickeneck le film d'Olivier Vanhofenstatt et vous entendiez Marion Cotillard dans la revue Nectar qui paraît tous les 6 mois et qui est consacrée à la politique culturelle il y a dans le précédent numéro cette question le musée de demain doit-il être amusant ? est-ce que le chemin qui mène à l'art doit nécessairement passer par le divertissement ou l'expérience, la technologie pour ratisser plus large je dirais ? en tout cas les musées aujourd'hui que ce soit le Louvre, le Met, le MoMA le musée Orsay, le centre Pompidou le palais de Tokyo utilisent les réseaux sociaux pour essayer de draguer ou en tout cas de transmettre de traduire les expériences qui plusaient dans cette période où on a des difficultés à atteindre ces endroits puisqu'on doit y aller masqué il y a des quotas alors je ne sais pas si c'est du divertissement parce que quelque part sans être sérieux il faut nécessairement la volonté c'est comme si moi je m'amusais à vouloir faire du piano alors que je n'ai pas fait de solvège il y a un minimum de vocabulaire à récupérer ou en tout cas à assimiler pour entendre un petit peu une musique ou en tout cas un tableau et donc moi quand vous parlez de divertissement quand j'invite les enfants à la maison à la galerie pardon je leur dis quelque part je leur raconte une petite histoire qui leur permet en fait de rentrer donc c'est une manière de mais ce n'est pas du divertissement c'est une manière un peu ludique de mener vers ce chemin rapidement est-ce qu'il est vrai que les gens vont un petit peu plus sur Instagram et un petit peu moins dans les galeries qu'ils visitent les galeries par Instagram un peu malheureusement mais bon c'est comme ça voilà on va faire avec il y a eu le qu'on a tous fait semblant de faire un autre tableau pendant le confinement sur Instagram c'était assez ludique et ça a fait connaître des oeuvres d'art non ? ouais ça peut en fait démocratiser quelque part je ne suis pas contre tout ça une pensée aussi il y a un soutien aux guides conférenciers qui ont manifesté hier devant le ministère de l'économie qui se sent un peu oublié du gouvernement parce qu'il n'y a plus de touristes étrangers et donc on les salue Frédéric Frommet j'ai l'impression bien sûr qu'il est rentré qu'il est derrière vous c'est vrai ? ah oui sorte d'art contemporain de la guitare Frédéric Frommet de quoi allez-vous nous chanter ? et bien je vais vous chanter la toute première réaction que j'ai eu à chaud cet été au remaniement ministériel ah encore Darmanin Darmanin pour rien sinon pour nous rappeler quelqu'un encore Darmanin même pas plus fin que le chouchou d'un vieux mannequin Darmanin groupie du RPR à 16 ans si jeune et déjà vieux pourtant Darmanin maintenant ministre de l'intérieur parce que c'est sûr c'est le meilleur encore Darmanin couvrant le terrain de BFM à TF1 encore Darmanin léger comme un parpaing comme un leader nord-coréen Darmanin ça ne sert à rien Darmanin c'est du bas ratin Darmanin c'est le gland du mocassin Darmanin je l'aimais mieux c'est certain cloîtré à Tourcoing encore Darmanin dans un resto parisien 200 euros sans compter le vent encore Darmanin Darmanin avec ses petits points pour impressionner le clampin Darmanin R.P.R. U.M.P. P.L.R. Darmanin qui ne manque pas d'air Darmanin maintenant en carte T.L.R.E.M. avec des mots avec des mots de droite extrême encore Darmanin du pire ou pas mieux pour jeter d'huile sur le feu encore Darmanin parlant dans sauvagement en tout cas le sien est flagrant D.L.R.E.M.P. D.L.R. D.L.E.M.P. 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 Lundi nous recevrons Alice Zeniter pour son roman Comme un empire dans un empire qui raconte notamment la rencontre entre une pirate informatique et un jeune attaché parlementaire Je pense au risque de passer pour un urluberlé que l'informatique est la technologie de l'avenir BWIC Télécom Sophie de Soisson souhaite offrir à sa fille pour sa rentrée un iPhone puissant et sophistiqué doté d'un super appareil photo pour caméras